Fonds de deuxième génération qui vise une capitalisation totale de 100 millions de dollars, le Fonds africain pour la sécurité alimentaire a bénéficié récemment de 15 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Cet investissement s'inscrit dans l'optique de soutenir les actions des petites et moyennes entreprises agro-industrielles en Afrique subsaharienne et d'améliorer la sécurité alimentaire sur l'ensemble du continent. Considérant les besoins largement sous-financés du financement agricole en Afrique, la politique d'investissement du Fonds implique le déploiement d'instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux pour fournir des capitaux d'expansion, dans la majorité des cas, avec un ticket moyen de 6 millions de dollars. Le Fonds africain pour la sécurité alimentaire investira dans des petites et moyennes entreprises à forte croissance opérant dans les chaînes de valeurs alimentaires et agricoles. En se concentrant davantage sur l'Afrique subsaharienne et en s'appuyant sur sa présence en Afrique du Sud, au Ghana et à l'île Maurice, le Fonds investira dans des pays mal desservis tels que le Sénégal, le Mali et le Rwanda. Aujourd'hui, la priorité, c'est plutôt aller vers une agriculture de marché, c'est-à-dire permettre aux agriculteurs d'aller sur la chaîne de valeurs. Il y a plusieurs années, on était sur l'agriculture de subsistance. Aujourd'hui, c'est montant de permettre aux PME agricoles de pouvoir investir dans les équipements, dans la formation, dans les outils améliorés pour leur permettre justement d'aller sur le marché. En plus de ces investissements, le Fonds africain pour la sécurité alimentaire fournira un soutien post-investissement par le biais d'une facilité d'assistance technique aux sociétés émettrices. Il est par ailleurs prévu la création d'au moins 20 emplois directs pour 1 million de dollars investis au profit de plus de 14 000 petits exploitants. 40% de ces emplois seront occupés par des femmes.